Lors d'un atelier organisé sous le thème « Créer des espaces publics sûrs, inclusifs et accessibles en Afrique urbaine, de l'inventaire à la mise en œuvre » et tenu en marge du 8e sommet Africité, les participants ont eu un aperçu de ce que sont les espaces publics sûrs, inclusifs et accessibles et leurs coavantage dans les villes ainsi qu'une vue d'ensemble de l'inventaire et de l'évaluation des espaces publics à l'échelle de la ville. Donc ce matin nous étions sur un thème extrêmement important pour les cités et territoires africains. Ce thème porte sur l'organisation urbanistique des territoires pour les rendre sécurité, pour les rendre plus habitables et surtout pour les rendre plus mobiles et plus utilisables par les citoyens. Donc on a eu des présentations notamment sur deux grandes villes africaines, Johannesburg en Afrique du Sud, aussi Nairobi au Kenya. Ce sont des expériences extrêmement constructives. On se rend compte que lorsqu'une ville est bien aménagée, structurée, cela a un impact sur la vie des citoyens, notamment sur la mobilité des citoyens, sur la sécurité des citoyens et sur le bien-être des citoyens. Placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et organisée par l'Association marocaine des présidents des conseils communaux et l'Association des régions du Maroc en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et l'organisation Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique, le huitième sommet africité connaît la participation de quelques 3000 élus qui doivent débattre des contraintes au développement des villes africaines comme le chômage et les défis en lien avec les changements climatiques.